Vous êtes présenté par Aïssa Khrichi. Aïssa Khrichi qu'on retrouve à 17h30 et comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, nous allons ce soir entre autres parler de l'affaire Lotfi Nagb. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Emna. Alors un sujet auquel les internautes n'ont pas pu échapper aujourd'hui concernant l'affaire Lotfi Nagb, un non-lieu prononcé hier en faveur des suspects provoque un tollé général sur la toile. Exactement, la majorité de nos webjournaux en parlent. Le tribunal de première instance de Sousse a rendu hier dans la soirée son verdict concernant l'affaire de la mort de l'ancien coordinateur régional Denis Détounes, Atatawin, Lotfi Nagb, accusé de meurtre prémédité. Deux suspects ainsi que de leurs complices ont bénéficié, comme tu le dis, d'un non-lieu. On le rappelle, en marge d'affrontements entre des partisans Denis Détounes et des membres de la Ligue de protection de la révolution à Atatawin en octobre 2012. Lotfi Nagb est décédé dans des circonstances troubles après avoir été tabassé à mort. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur à l'époque, Khaled Tarouche, avait confirmé la violence, mais il avait indiqué que le militant était mort d'une crise cardiaque. Les images de l'avocat des suspects Hatma Chalroum circulent énormément sur la toile en ce moment même, Aïssa. Exactement. Pour lui, la justice a montré qu'on a voulu coller cette affaire sur le dos de ses clients. Pour lui, la mort était naturelle. Elle n'a aucun lien avec un quelconque meurtre ni violence. Du coup, les quatre accusés ont été libérés aujourd'hui même. La toile littéralement sous le choc. Je crois qu'on peut dire les choses ainsi. Exactement. Alors, à l'annonce du verdict, la majorité de la toile tunisienne a exprimé son désarroi face au prononcé du jugement. Jugé honteux par les uns, d'une mascarade... ça avait plus l'air d'une mascarade pour d'autres. Alors, un commentaire. Quelques commentaires pour un témoigné. Celui de Fatma Mzedi, par exemple, députée à l'Assemblée des représentants du peuple. Elle écrit, je cite, « De quelle justice indépendante vous parlez ? » Le commentaire de l'écrivain Abdelaziz Abdelkhoja. « Tuez, terrorisez, voler, trahissez, soyez corrompus. » C'est le message que lance à la population la justice tunisienne. Fin de citation. Une chose est sûre, la justice n'a pas l'air d'inspirer confiance à une grande partie de l'opinion publique. C'est très palpable sur la toile en ce moment. On témoigne des affaires concernant l'assassinat de plusieurs personnalités politiques, comme Chokali Belaïd ou encore Brahmi, des affaires qui n'ont toujours pas été élucidées. On va tout de suite changer de sujet, bien évidemment, et parler de ces deux Tunisiens qui se retrouvent parmi l'élite mondiale de la gastronomie. Leur objectif, le trophée de la Toc d'or 2016, est rien que ça. Exactement. Alors, tu en avais parlé il y a quelques jours de cela. Quelques jours de cela. Absolument, avec Faut être Frini sur RTCI. Alors, quoi de neuf ? Quoi de neuf, justement, s'impatient ? Écoute, la finale de cette édition 2016 du trophée de Toc d'or se déroulera demain. Donc, on est à un jour, dans quelques heures de l'événement. Ça se déroulera en Seine-Saint-Denis, en France, au lycée hôtelier François Rabelais, à Duny. La Toc d'or, c'est en fait, on le rappelle, un concours organisé par l'Académie nationale de cuisine, la plus grande association des chefs en France, des chefs cuisiniers. Donc, ce concours qui comporte un palmarès général, des prix spéciaux, par catégorie, lesquels sont au nombre de trois. Alors, suite à une première présélection, deux Tunisiens ont été admis à participer à la finale. Ils vont participer donc demain, à savoir le chef Bilal Ouesteti, dans la catégorie professionnelle de cuisine, avec mention spéciale du jury, et le chef Shiraz Trickelroule, dans la catégorie professionnelle de pâtisserie. Tous deux jeunes et passionnés, on croise les doigts pour eux, à rappeler que lors de l'édition précédente, le chef tunisien Ali Dey-Deli avait remporté le premier prix plat imposé de la Toc d'or 2015. Exactement. Alors, il faut croire que les Tunisiens ont ce petit quelque chose dans le sang. Il y aura donc deux prix distincts à convoiter, la Toc d'or cuisine, que vise notre chef Bilal Ouesteti, et la Toc d'or pâtisserie, que convoite Shiraz Trickelroule, des prix réservés aux professionnels de plus de 23 ans, et justifiant au moins cinq ans d'expérience pratique pour concourir. Les candidats doivent proposer en fait une recette inédite, de cuisine et de pâtisserie, réalisée avec des produits d'une province ou d'une région de leur choix. La recette détaillée, présentée à l'assiette ou en plat, doit comporter une définition succincte du plat et du dessert, le bon d'Economa et une photo en couleur du mai proposé. A noter que seules les recettes ayant obtenu la mention excellent participent à la finale. Voilà donc ces deux chefs de génie qui porteront en deux mains les couleurs tunisiennes. ils devraient se distinguer, donc pour, espérons, pour qu'ils puissent rejoindre le palmarès de la Toc d'or. On souhaite vraiment une bonne chance à nos champions en cuisine et en saveur, et franchement, moi ça m'a donné faim tout ça.